bonjour bonjour Daphné bonjour alors avec toi aujourd'hui une nouvelle intention de faire découvrir à la fois une personne une pratique un art un outil et la proposition va être en fait autour du conte du féminin et des femmes et j'ai eu l'honneur de faire la préface de ton livre et j'avais envie aujourd'hui ou en tout cas pour les personnes qui nous écoutent d'aller découvrir à la fois ton livre et tout le pouvoir et l'accompagnement des contes dans le registre du féminin et des femmes est-ce que tu veux bien nous présenter ton livre tu es là comme ça qu'on puisse voir la belle couverture voilà c'est un livre aux éditions Guitre et Daniel qui s'appelle guérir son féminin avec les quatre éléments et l'idée de ce livre c'est un livre de contes initiatiques féminins enfin que moi j'appelle de contes initiatiques féminins autour des quatre éléments donc il y a un petit conte introductif pour nous mettre dans un état un peu de comme dans un rêve un peu pour parce que les contes pour moi ils se comprennent dans un état un peu modifié de conscience comme quand on rêve on a des visions quand on ferme les yeux et après il y a quatre contes sur chaque élément donc sur l'eau la terre le feu et l'air avec des archétypes féminins qui font comme qui vivent une initiation en fait à l'élément en résolvant des thématiques qu'elles ont à l'intérieur d'elle-même mais qui sont assez général en fait sur le féminin et l'idée c'est ça c'est qu'à travers chaque conte chaque femme puisse se reconnaître et faire ce chemin intérieur que l'archétype fait et le dernier conte que moi j'appelle la femme arc-en-ciel qui pourrait correspondre à l'éther ou au cinquième élément enfin ça dépend des traditions en fait j'invite chaque femme à écrire son propre conte médecine sur la femme qu'elle a envie d'incarner qu'elle a envie d'être ou la femme qui brille à l'intérieur d'elle-même donc là je guide en fait comment on peut écrire son propre conte médecine voilà sachant qu'entre les contes il y a toujours des petits exercices comment faire un hôtel de l'élément des petites questions pour pour accompagner le travail réflexif en fait comment t'es venue cette inspiration est-ce que tu t'es laissé porter par une tradition en fait c'est assez ça m'a surpris parce que j'étais la première fois que j'ai écrit un conte j'ai toujours été passionnée par l'écriture et la lecture depuis petite c'était vraiment mon refuge les livres donc en fait après en faisant le en retrouvant le fil j'ai voilà j'ai compris mais le premier conte que j'ai écrit c'est celui sur l'eau qui s'appelle la matrice des temps anciens et en fait il est né à ce moment là je vivais à paris et je faisais je suivais un cycle des 13 mères originelles donc pour celles qui connaissent pas c'est un livre de contes amérindiens où on suit pendant 13 lunes 13 lunaisons enfin ça dépend en fait qui le transmet mais en général 13 lunaisons encerclent un certain nombre de contes avec des archétypes féminins aussi et en fait à la 11e lune donc au 11e mois de travail sur ses comptes j'ai écrit ce compte je suis rentrée chez moi et puis je me suis dit j'ai envie de je sais pas pourquoi j'ai ouvert mon ordinateur j'ai écrit ce compte puis après je me suis dit ah c'est pas mal voilà et puis j'avais aucune idée que ça puis après quelques mois plus tard je crois que c'était au moment du premier confinement je me suis dit tiens j'ai encore envie d'écrire la même sensation en fait c'était une sensation que je connaissais pas un peu nouvelle et donc là j'ai écrit le lit le compte sur la terre et puis après à ce moment là je me suis dit ah ça doit être quelque chose sur les quatre éléments j'ai commencé à me dire que qu'il faut que ce serait bien de compléter et après quand je suis partie vivre au mexique quelques mois plus tard j'ai écrit le compte sur le feu et le compte sur l'air donc en fait j'ai écrit en france un peu les comptes d'éléments bah l'eau et la terre pour moi pour moi des éléments que je relis à la france que c'est mon lieu de naissance dans lequel j'ai grandi et l'air et le feu je les ai écrit dans des montagnes au mexique qui sont pour moi justement qui m'ont un peu plus enseigné ces éléments là et donc à la fin ça a fait quatre comptes et puis j'ai rajouté voilà le compte introductif et puis la possibilité pour chaque femme d'écrire son propre compte à la fin donc c'est un peu né ça s'est déroulé en fait tant que je sache un peu et comment par exemple une lectrice ou un lecteur va travailler avec le couple que tu proposes comment toi tu envisages ça ou comment tu proposes ça alors pour moi l'idée la façon la plus puissante de travailler avec un compte c'est d'être accompagné donc soit dans un cercle en groupe de femmes soit avec une autre personne parce que je me réfère aussi beaucoup aux écrits de Clarissa Pinkola Estès qui est vraiment une autrice qui m'inspire énormément donc qui travaille beaucoup sur les comptes et à la fin de son livre femme qui court avec les louches je sais pas si les gens l'ont remarqué parce que moi j'ai mis ce temps à l'acheter mais il y a un dernier chapitre sur l'histoire comme remède et comment elle utilise en fait dans ses thérapies individuelles des comptes pour accompagner les personnes à se soigner et elle dit qu'en fait elle distingue l'histoire comme on va dire un compte qui va être de divertissement elle le dit d'un compte qui va être remède et elle dit que le compte remède il faut que ce soit des conditions donc faut que la personne elle soit dans un condition une condition pour le recevoir faut que ce soit la bonne histoire au bon moment voilà donc pour moi la meilleure façon de recevoir un compte c'est un compte qui nous appelle et qu'on est tout seul bah c'est vraiment essayer de se mettre dans un état de de méditation comme si comme juste avant de s'endormir en fait et puis après de l'écouter pour moi c'est vraiment l'écoute c'est par l'écoute après en le lisant aussi ça va nous réveiller des choses mais si on veut vraiment que pour moi le compte c'est vraiment comme le rêve ça va venir à ça travaille l'inconscient en fait donc pour travailler l'inconscient il faut essayer de se mettre dans un état un peu entre le conscient et l'inconscient elle elle appelle ça le monde entre les mondes j'aime bien c'est vraiment ça pour moi et et du coup c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous lit ou en enregistrement audio ou alors bah dans carrément dans un cercle ou dans des ateliers où là on l'écoute tout en même temps donc là aussi ça va parce que ça va travailler des choses individuelles et collectives donc moi c'est ça les comptes ça se travaille vraiment dans un état un peu comme ça donc pouvoir l'écouter et être dans un état un peu de semi-conscience entre la conscience et l'inconscient de réceptivité en fait de pouvoir être dans un état de réceptivité est-ce que parce que je fais du lien en fait moi je je me forme et j'ai fini une formation au travail de l'analyse des rêves et des comptes est-ce que dans ton livre comme dans celui de clarissa pincola est est ce qu'il ya aussi cette dimension psychanalytique d'une bien il ya aussi une interprétation du conte que tu fais dans le livre qui permettrait aux gens de de rentrer comme ça aussi dans ce travail de l'inconscient collectif je fais pas de travail d'analyse à la fin c'est moi j'aime bien que ça le livre de clarissa micholaïsé je le vois un peu comme un manuel d'ailleurs moi je je guide aussi des ateliers sur ce livre et justement je dis souvent femme de surtout pas lire l'analyse même si elle est pour moi l'analyse elle me sert pour moi en tant qu'accompagnante pour pour accompagner mais sinon je trouve que c'est plus intéressant de voir ce qui se passe quand le mental comprend pas et et ce qui se réveille chez chaque personne et pour moi le compte souvent le rationnel et le mental ils ils cherchent à comprendre mais comprennent pas tout moi souvent j'ai des j'ai des femmes qui lisent pas soit mes comptes soit d'autres comptes même les 13 mères originelles ça m'est arrivé que j'ai des femmes qui me disent mais j'ai rien compris moi ça me parle pas je comprends rien et en fait moi je trouve ça génial quand quelqu'un me dit ça parce que pour moi le compte il il vient toucher la conscience ou l'âme et donc il ya une partie qui comprend le et le et c'est pas fait pour que le mental puisse comprendre c'est vrai que j'ai pas je pas fait d'analyse après dans les ateliers si je fais une petite analyse et j'explique en fait le squelette du compte les étapes en fait de de transmutation que propose le compte qui apparaissent si on le si on veut l'analyser d'une manière un sens que d'être ça apparaît toujours mais mais c'est vrai que je fais pas d'analyse et quand 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 l'inspiration est venue que tu as écrit ton compte sans forcément aller dans l'analyse est ce que tu as retrouvé des choses comme ça de l'histoire en fait de l'inconscient collectif ou quelque chose qui serait commun aux féminins et des fonds de et des femmes qui se serait déposé dans ton écriture et dans dans chaque compte que tu proposes parce que tu as parlé d'archétypes et ben je sais pas si je suis clair dans ma question déjà chaque compte enfin moi je pense qu'en tant qu'onteuse ou en tant qu'écrivaine en général on parle de soi on amène des éléments de nous mêmes qu'on a besoin de voir de mettre en lumière donc évidemment les archétypes il parle aussi de mon histoire personnelle mais en fait il parle moi j'ai l'impression en tout cas on a aussi en accompagnant que on a beaucoup de thématiques communes dans ce qui est de ne pas faire briller nos talents nos dons et le féminin en général sur terre donc là ça peut être les hommes ou les femmes enfin c'est une énergie qui en général commence à reprendre son sa valeur mais qui a été longtemps dévalorisée et tout ça donc enfin si je vais dans tous les comptes enfin si je fais par contre pour moi la matrice des temps anciens elle travaille beaucoup toutes les mémoires cellulaires de femme à femme qu'on sait que voilà les mémoires utérines aussi les mémoires de l'enfance et tout ce que tout ce qu'on qu'on cache au fond de nous même qu'on veut pas voir comme je sais pas si enfin moi ça me fait penser à les peu de fois où j'ai fait de la plongée on va dans le fond de l'océan puis d'un coup c'est tout noir et tout calme et ça fait un peu peur donc ça nous emmène un peu dans cette zone là et dans cette zone là souvent on a on a pas mal de choses un peu enfouies qu'on n'a pas trop envie d'aller voir donc voilà l'eau elle nous amène un peu dans ce travail là la terre c'est vraiment le travail avec les ancêtres et elle n'est pas nommée telle qu'elle mais c'est vraiment la pierre d'obsidienne je parle enfin le compte il parle d'une pierre noire où on peut se regarder c'est vraiment le miroir d'obsidienne le miroir d'obsidienne c'est pareil c'est tout ce qui tout ce qui est caché en fait en nous et qui vient de notre lignée et comment on peut faire la paix avec notre lignée aussi en en tant que femme je pense que ça ça nous concerne tout à faire la paix avec la lignée ça veut dire pouvoir reconnaître ce qu'on veut pas mais aussi surtout pouvoir honorer et puis moi ça m'a pris du temps ce qu'on les talents et les dons de nos ancêtres donc voilà le feu c'est ah oui le feu c'est intéressant parce que c'est sûr comment le compte il parle de comment maîtriser notre feu en tant que femme c'est à dire pas le faire trop petit mais pas le faire explosif en fait et je pense qu'on nous a pas appris ça donc c'est à dire garder un feu constant qui peut alimenter nos projets nos rêves notre stabilité ne pas le laisser s'éteindre mais ne pas aussi essayer de pas faire en sorte qu'il déborde et qu'on se brûle nous mêmes en fait et après l'air c'est tout ce qui est sur les enfin les rêves le compte sur l'air il travaille sur les rêves sur comment on peut travailler dans nos rêves et puis sur nos croyances notre mental en tant que femme et là le point commun c'est beaucoup d'auto enfin moi je trouve c'est beaucoup de d'auto boycott de un de pensée de dévalorisation de de prétexte aussi ça c'est aussi pour se responsabiliser de prétexte pour pas réaliser les choses qu'on a envie de réaliser voilà et tu as parlé de clarissa pincola esthesse et des 13 morts originelles est ce qu'il y a d'autres livres aussi de contes ou des traditions de contes qui qui te sont chers au mexique je me dis peut-être il ya aussi des contes mexicains ouais ouais mais je cite ces deux livres parce que c'est pour moi c'est les seuls c'est les deux seuls unique livre qui serait enfin qui se réclament qui se revendique de manière différente mais de cette tradition de contes initiatiques féminins donc c'est affiché c'est à dire que leur intention aux autrices et ça c'est guérir le féminin accompagner le féminin avec des contes d'archétype féminin après moi il ya d'autres livres que j'aime bien au mexique c'est vrai qu'il ya pas mal de contes de traditions indigènes il ya des petits livres comme ça mais c'est plus caché on les trouve comme ça enfin je veux dire c'est moins c'est pas des livres comme ça si développé enfin au grand public et puis après il ya des histoires qu'on nous raconte aussi enfin souvent au mexique il ya des on se retrouve il ya des on fait des prières des rituels il ya des feux et puis des fois il ya des des personnes qui nous racontent des histoires moi c'est pas c'est la forme ancienne du conte en fait et et c'est pareil c'est des personnes qui savent quelle histoire raconter à quel moment en réponse à quelle question donc voilà et puis après en france moi j'adore j'aime bien les contes de grimm par exemple j'aime bien enfin ouais les contes en plus qu'on connaît qu'on connaît plus mais qui sont pour moi intéressant aussi mais je te rejoins en fait sur cette traversée en fait du conte quel que soit le conte en fait de la tradition d'où il vient c'est à dire cette histoire que qu'on écoute ou qu'on lit qui comme un jeu de cartes ou comme un rêve nous transmet un message que des fois on comprend pas forcément tout de suite et qui qui fait en général écho avec ce qu'on traverse ou ce qu'on va être amené à traverser et comment ça utilise des images comme ça très très symbolique et je trouve ce qui est merveilleux c'est qu'en fait dans dans le monde entier en fait les contes c'est universel et que depuis la nuit des temps en fait on raconte des contes sur sur la vie sur sur les passages sur ce qu'on traverse et que même des fois des petits contes on comprend pas mais quand on prend en fait laisser le temps comme une infusion du conte on entend toute la la profondeur du message des contes ou du conte qu'on est en train de lire je sais pas si tu proposes ça aussi c'est à dire que des fois quand on a un livre de contes ou par exemple ou les 13 mers ou paris ça on peut être un peu boulimique et on veut lire d'un coup et j'avais réalisé que quand tu le dis une fois comme ça en fait c'est c'est trop lire un conte fermé attendre un certain nombre de temps et puis après se laisser porter par un deuxième compte parce que c'est pas juste de lire un livre comme plein d'histoires ou une histoire c'est pas la même ouais c'est ça requiert un temps d'intégration d'infusion moi j'aime bien dire et oui moi je dedans dans l'introduction en fait je guide un peu sur comment les différentes façons d'aborder le livre mais je recommande que chaque femme quand elle le suit seule son propre cycle son propre rythme par exemple je propose vous pouvez en lire un à chaque nouvelle lune ou un par semaine enfin moi je recommande pas plus d'un par semaine parce que je pense qu'un conte ça peut agir des jours et des jours voilà mais par exemple moi je trouve que pour celui-là le rythme bon c'est quatre mois un par nouvelle lune ou un par pleine lune et avoir un mois pour le pour le travailler pour l'infuser le travail avec l'élément aussi parce que chaque conte propose un travail avec l'élément et pour moi en fait donc en plus du conte je propose une pratique quotidienne à faire pour se connecter avec l'élément et pour moi il faut quand même un peu de temps pour pour se reconnecter avec les éléments donc un mois c'est bien je trouve et pour finir notre échange qu'est ce que tu aurais envie de de nous compter ou nous transmettre aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent ben moi ce que j'aurais envie de transmettre c'est de en fait je sens plus je travaille avec les contes les miens et ceux d'autres personnes plus je sens que c'est vraiment important et qu'on l'a un peu oublié c'est quand même un peu une tradition oubliée surtout en Europe ou en France ah ces contes ils sont sympas enfin je sais pas comment dire j'ai appris et en fait je me rends compte de la puissance de d'à quel point ça peut nous appuyer comme individu et comme humanité et donc le message que j'ai envie de faire passer c'est vraiment aller chercher des contes les contes qui vous parlent les contes puissants parce que dedans il y a vraiment des clés de guérison et des clés pour l'humanité aussi et de pas négliger une histoire en fait cette histoire a vraiment une grande importance et une histoire, un conte j'entends mais et et de pouvoir aller chercher son secret en fait ne pas s'arrêter à la surface et je pense vraiment aussi qu'en France on avait beaucoup d'histoires les traditions celtes je suis sûr qu'elles en avaient enfin qu'on a perdu donc aussi recanalisant les histoires les contes parce que c'est important ben chez 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 très Daniel chez Vega il y a une femme qui a écrit un très beau livre aussi sur des des contes comment on appelle ça aussi celtique en tout cas qui met en lumière je ne sais pas si tu connais mais qui dit qu'en fait souvent on va chercher aussi des contes très loin autour de la mythologie et qu'en fait on a une mythologie qui est bien plus proche je crois que ça s'appelle Femme en racine je ne sais pas si tu connais je ne connais pas le titre exact mais c'est très beau parce que du coup ça nous rapproche aussi de là où de la France en tout cas de cette dimension du pays de la vie et je pense vraiment qu'en France il y a plein d'histoires à récupérer même aussi à aller demander à nos grands-pères à nos grands-mères pourquoi les histoires quand tu étais petit qu'on te racontait et elle le dit aussi Clarissa Nicolas Estès que c'est notre rôle d'aller récupérer les squelettes des histoires et de compléter là où il y a des trous c'est comme ça qu'elle a fait son livre elle est allée voir des personnes âgées et tout ça elle a récupéré les histoires puis elle a vu qu'il y avait des bouts qui manquaient puis elle a complété pour sauver l'histoire en fait sauver la sagesse si on regarde alors juste à l'échelle de la France il peut y avoir des contes bretons des contes provençaux occitanistes de la France au vergnat avec des choses assez incroyables je pense je pense qu'il y a un beau travail à faire coller et bien merci merci à toi et puis à une prochaine et merci de nous éclairer sur la profondeur des contes merci beaucoup à bientôt à bientôt